Du tribunal, il est bien éduqué ici dans le jugement, dans le cadre d'un agrandissement substantiel, le locataire n'a pas à démontrer que son projet ne constitue pas un prétexte pour atteindre d'autres faits. C'est-à-dire que la loi permet au propriétaire de faire un agrandissement, même si son but, c'est finalement de se débarrasser des locataires pour faire plus d'argent. Si son but, c'est de juste hausser les loyers, puis si les locataires disent, parce qu'on voit bien qu'un propriétaire, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est juste en train d'augmenter les loyers, la loi dit, bien, ça, c'est pas grave. Sinon, on va le permettre, ça. Fait que le juge dit, on ne va pas recevoir cette objection-là des locataires parce que la loi le permet. Le propriétaire n'a pas à démontrer qu'il fait ça vraiment dans le but de faire un agrandissement. Ensuite, on regarde les dossiers. Voilà, ça tient en un paragraphe. Le tribunal a procédé l'examen du dossier. Il a entendu les locataires, l'épouse d'un des locataires, un architecte et les locataires. Pour le tribunal, les locataires ont rencontré leur fardeau. Les témoignages entendus étaient spontanés et crédibles. Le tribunal est convaincu que les locataires veulent véritablement réaliser leur projet. Ils veulent agrandir substantiellement le logement sous étude comme les autres. À l'audience, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, par exemple, des locataires poser à l'architecte la question suivante. Pourquoi il y a-t-il deux portes d'entrée pour chaque logement? Puisque dans les plans de l'architecte, vous voyez comme il y a six logements, puis à l'intérieur, évidemment, chaque logement a une porte. Et là, dans les plans de l'architecte, on gardait les deux portes d'entrée de chaque logement. Puis là, le locataire, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on garde les portes d'entrée de chaque logement? C'est quand même... C'est pas normal, si on n'a pas deux portes d'entrée. L'architecte répond, c'est pour garder une fluidité dans le logement. Et le riche-sauf fait, ah oui, plus huitité dans le logement. Ça, c'est bien. Il y a eu aussi des questions. Ah oui, des questions. Et ça, les locataires vont vous en parler, je crois. On parle un petit peu plus loin. Attendez, où est-ce qu'on voit ça? Il y a eu partout des permis là-dedans. Ah oui, on parle des permis, mais on en parle vraiment. Les locataires soumettent qu'il y a des travaux effectués à l'extérieur de l'immeuble. Comme vous voyez, ça, c'est un immeuble, et le propriétaire nous disait qu'on va louer chaque logement entre 1800 et 2500 $. OK? Regardez l'immeuble. Est-ce que vous pairez 2500 $ par mois? Non, on n'est pas vu en arrière. Derrière, c'est couvantable. Exactement. Derrière, c'est couvantable aussi. Pardon? Ça ne se tient pas. Et là, les locataires posaient des questions là-dessus et ils disaient, écoutez, le propriétaire montre une soumission, pas trois soumissions. Il base tout son projet sur une seule soumission de 197 000 $ et il présente des garanties bancaires de 200 000 $. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait des rénovations, mais on a un dépassement de coûts de moins de 1 % et puis, ça ne pose pas un problème. Le registreur n'a pas posé de problème. Mais quand vous faites des travaux, vous dites toujours, ben, tu sais, ça dépasse un petit peu qu'on trouve des choses à réparer à l'intérieur. Puis là, le propriétaire disait, mais tiens, admettons qu'il y a de la brique à réparer, admettons qu'il y a autre chose à faire. Les sorties de secours à changer. Les sorties de secours à changer. Il y avait des questions aussi sur la ventilation, les balcons. Là, le propriétaire disait, ben, moi, j'ai demandé un permis d'agrandissement pour seulement l'intérieur. Et puis là, le richard disait, ben, oui, c'est juste l'intérieur dont on parle. Mais c'est complètement absurde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un permis juste pour l'intérieur qu'il n'y a rien à faire à l'extérieur. Mais ça, on n'en parle pas parce que le permis était juste à l'intérieur. Parlons maintenant du permis. C'est quoi le permis? Ben, le propriétaire y a acheté l'immeuble au mois d'octobre 2014. Et là, il l'a dit, j'ai les enregistrements, j'ai les CD, si vous voulez les entendre. C'est vraiment particulier. Il dit, je jette l'immeuble, tout de suite, j'appelle l'arrondissement. Il lui dit la ville, mais c'est l'arrondissement qui a appelé. Il dit, j'appelle l'arrondissement pour savoir c'est quoi le potentiel dans mon immeuble. On en parlait avec quelqu'un plus tard, du potentiel. Fait que l'arrondissement et lui, on vient à la conclusion qu'il pourrait faire trois beaux grands logements avec un permis de l'arrondissement et se débarrasser des locataires de cette façon. Donc, il va à l'arrondissement, il fait une demande de permis au mois de décembre, il a rencontré les locataires, il a vu que les locataires ne veulent pas partir auparavant. Là, il voit que les locataires ne veulent pas partir. Il va chercher son permis, il sait très bien qu'avec son permis, il va obtenir l'expulsion des locataires. Pendant ce temps-là, il fait une demande à la régie de logement pour expulser les locataires. La demande de permis est partie à l'arrondissement. Qu'est-ce qu'on disait en 2014-2015 sur les permis à l'arrondissement à Rosemont-Petite-Patrice? Il y en a qui ont suivi un peu les nouvelles. Qu'est-ce qu'on disait? On disait ça prend six mois, un an, neuf mois, c'est super long. On dit que c'est long, on n'arrive pas à les avoir. Là, on parle d'un permis où on change la structure intérieure, où on creuse la cave, où on va changer les murs porteurs, où on va faire des interventions massives à l'intérieur du logement, on change tout. C'est quand même une grosse étude de permis, ça. Alors, on est rendu début février. Là, on était, mettons, le jeudi. Le jeudi, l'arrondissement contacte le propriétaire. Il lui dit « Hey, il reste une dernière affaire à faire au niveau de l'ingénierie, c'est-à-dire les murs porteurs, on ne le sait pas trop. » Le propriétaire, il fait cette dernière petite affaire-là dans des plats. Il envoie sa révision de demande de permis. 24 heures plus tard, il obtient son permis puisque le lendemain, ensuite, il y avait l'audience à la Végie du logement. Ça, c'est... Ça commence à rassembler un peu à de la connivence. En tout cas, c'est beaucoup d'aide de la part de l'agrandissement. De l'arrondissement. De l'arrondissement. Excusez-moi. De l'arrondissement pour un agrandissement. Donc, merci, M. Croteau. Donc, oui, merci, M. Croteau. Mais là, ce que vous voyez devant vous, c'est un immeuble où il y a quoi? Il y a six logements. Ces six logements-là, j'ai ici les annonces sur Kijiji, celui où entre 900 et 1200 $. sont occupés par des locataires. J'ai appris l'agence de location. Ils sont tous occupés. Tous mes logements ont été loués. J'ai ici les formulaires de location, si vous voulez regarder ça. Qu'est-ce qui est arrivé avec le permis? Mon permis, il était dans la vitre, là, en face. Il était inscrit que... C'est-ce que la semaine passée, il était encore daté du 5 août. Expiré le 5 août. C'est ça. Expiré le 5 août. On a vu des travaux ici jusqu'au mois d'octobre. C'est-à-dire des travaux qui ont fait un... amélioré un petit peu pour faire des logements à air ouvert, style cuisine. Parce que fin septembre, les appartements n'étaient pas encore vus. C'est ça. Ils n'étaient pas loués. Puis les travaux à l'intérieur, c'était vraiment pour décoisonner un petit peu la cuisine et le salon, puis moderniser la salle de bain. Puis les logements du bas, ils ont eu un accès à une cave, un 300p carré en bas pour chaque logement. En bas, il n'y a pas de même place. Non, il n'y a pas de même place. Puis il n'y a même pas de fenêtre en bas. Regardez, là. Je veux dire, c'est ça les fenêtres que vous avez en bas. Non, ce n'est pas des logements en bas, c'est juste une petite salle familiale. Je ne sais pas trop. Bref, autrement dit, c'est une fraude totale que vous avez avec l'appui de l'arrondissement, avec l'appui du tribunal. Le tribunal a été extrêmement comprésent. Je pourrais aller regarder encore dans mes notes les autres absurdités. Le propriétaire disait « Je vais faire des 4,5. » Des fois, je vais faire des 5,5. Des fois, je vais faire des 6,5. Je ne suis pas sûr de la grandeur. Je ne suis pas sûr de le richesseur. Mais il y a les plans. Il présente les plans, mais il n'est pas sûr. Non, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'il a fait une soumission. Vous savez, quel projet est sérieux quand on fait juste une soumission pour prendre des travaux supposément de 200 000 $? Et ensuite, l'autre chose que j'ai à dire, c'est que l'arrondissement et la régie n'est jamais venu voir, n'a jamais vérifié si les travaux ont été faits, n'a jamais regardé si c'était une fraude ou pas. Mais on était à l'arrondissement, on l'a dit au maire, à l'avocat du maire, au conseiller municipal. On était là, à la régie du logement. Moi, j'étais sur place. Je veux dire, il n'y avait pas plus présent que nous pour démontrer qu'il y avait un problème avec cet immeuble-là. Ça n'a jamais été vérifié. J'ai pas mal pris mon temps de parole de tout à l'heure, finalement. Mais c'est un peu pour vous dire que cette décision en régie passe comme du bord dans la poêle. L'analyse objective du dossier ne permet pas au tribunal d'en arriver à la même conclusion que les locataires. Les projets des locataires se limitent principalement des travaux à l'intérieur de l'immeuble. Ils n'avaient pas demandé un permis pour des travaux extérieurs. Les témoignages des locataires n'ont pas convaincu le tribunal que leur appréhension était justifiée. On passe du temps sur une petite pergule pour... Le problème, c'est que le projet n'était pas crédible. C'est pas qu'il n'y avait pas de permis de l'extérieur de l'invite. C'est pas qu'il n'y a pas de demande. C'est pas qu'il n'y a pas de demande.